Salut tout le monde et bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans notre leçon de grammaire, on va voir les accords du verbe avec son sujet. Suivez avec moi. Pour commencer notre leçon, on va lire tout d'abord ce paragraphe. Léa se brosse les dents. Elle regarde le dentier dans le verre. La petite fille appelle mamie. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Je répète. Léa se brosse les dents. Léa, c'est une petite fille. Elle regarde le dentier dans le verre. Comme celui-là sur l'image à côté. La petite fille appelle mamie. Mamie, c'est la grand-mère. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. On continue avec un deuxième paragraphe, mais cette fois-ci avec Léa et Sophie. Je lis. Léa et Sophie se brossent les dents. Elles regardent le dentier dans le verre. Les deux sœurs appellent mamie. Elles lui demandent pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Je répète. Léa et Sophie se brossent les dents. Elles regardent le dentier dans le verre. Les deux sœurs appellent mamie. Elles lui demandent pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Reprenons maintenant les deux paragraphes qu'on a fait. Voilà. Et relevons le sujet et le verbe conjugué au présent de chaque phrase. D'accord ? Allez, on commence. Léa se brosse les dents. Léa se brosse les dents. Qui fait l'action dans cette phrase ? Oui, très bien. C'est Léa. Donc le sujet de cette phrase c'est Léa. Que fait Léa ? Oui, Léa se brosse. Donc l'action, bien le verbe dans cette phrase c'est se brosse. Et j'entoure la terminaison de se brosse. D'accord ? Je continue. Elle regarde le dentier dans le verre. Elle regarde le dentier dans le verre. Le sujet de cette phrase c'est elle. D'accord ? Elle remplace toujours Léa. D'accord ? Donc, et le verbe c'est regarde. J'entoure la terminaison de regarde. Je continue. La petite fille appelle Mamie. La petite fille appelle Mamie. Oui, le sujet c'est la petite fille. Très bien. La petite fille remplace toujours Léa. D'accord ? Oui, que fait la petite fille ? La petite fille appelle. Donc le verbe c'est appelle. J'entoure la terminaison de ce verbe. Elle lui demande pourquoi c'est dans son tomber dans le verre. Elle lui demande pourquoi c'est dans son tomber dans le verre. Oui, le sujet c'est elle. Et le verbe c'est demande. Très bien. Oui, je vois aussi qu'il y a un autre verbe. C'est son tomber. Mais regardez bien. Son tomber. Est-ce qu'il est conjugué au présent ? Non, il est conjugué au passé composé. Donc, on ne va pas s'intéresser à ce verbe. D'accord ? Allez, on passe maintenant au deuxième paragraphe. Léa et Sophie se brossent les dents. Léa et Sophie se brossent les dents. Donc, qui fait l'action ici ? Oui, ce sont Léa et Sophie. Très bien. Donc, le sujet c'est Léa et Sophie. Oui, et le verbe se brosse. Très bien. Sa terminaison c'est ENT. Très bien. ENT. Et pourquoi on a fait ENT à la place de E ? Oui. Très bien. Parce que Léa et les O singuliers. Donc, on va mettre les terminaisons du singulier. Mais Léa et Sophie ce sont deux filles. D'accord ? Donc, on a ici le pluriel. Et les terminaisons de pluriel c'est ENT. D'accord ? La terminaison de pluriel c'est ENT. Je continue. Elle regarde le dentier dans le verre. Elle regarde le dentier dans le verre. Oui, le sujet c'est L avec S. Très bien. Elle avec S. Oui. Parce que... Très bien. On a Léa et Sophie. C'est le pluriel. Bravo. Le verbe c'est... Regarde, sa terminaison c'est ENT. Très bien. Très bien. La phrase suivante. Les deux sœurs appellent mamie. Les deux sœurs appellent mamie. Le sujet. Oui, bravo. Les deux sœurs et le verbe appelle. Sa terminaison c'est toujours ENT. D'accord ? Je continue. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Oui, le sujet c'est L avec S. Le verbe demande se termine avec ENT. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Oui, très bien. Dans le premier paragraphe, le sujet est au singulier. Donc, le verbe prend la terminaison du singulier. Très bien. C'est le E. Mais dans le deuxième paragraphe, le sujet est au pluriel. Donc, le verbe aussi va prendre la terminaison du pluriel. Très bien. Bravo tout le monde. Récapitulation. Donc, on dit que le verbe s'accorde toujours avec le sujet. C'est-à-dire, si le sujet est au singulier, le verbe aussi est au singulier. Par exemple, la petite fille appelle mamie. La petite fille, elle est au singulier. Donc, le verbe doit y avoir la terminaison du singulier. D'accord ? Si le sujet est au pluriel, le verbe aussi doit être au pluriel. Par exemple, les deux sœurs appellent mamie. Les deux sœurs, elle est au pluriel. Le sujet ici, il est au pluriel. Le verbe aussi doit y avoir la terminaison du pluriel. C'est bon ? Pour faire le bon choix du verbe, je dois bien regarder le sujet. D'accord ? Allez, bonne chance ! Sous-titrage ST' 501